bonjour bonjour alors c'est la deuxième fois et la deuxième fois que vous venez parmi nous avec chirurgie directe en tunisie oui donc là vous venez d'arriver vous serez opéré demain et oui le grand jour alors est ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est ce que vous étiez venu faire la première fois ce que vous venez faire aujourd'hui et finalement quelques en quelques mots pourquoi est ce que vous revenez avec nous d'accord alors la première fois j'étais venu pour une ombilicoplastie et changer mes implants mammaires ça faisait 12 ans que je les avais malheureusement il faut les changer après 12 ans et là je reviens pour une cure de diastasie et une hypossession des flancs de la taille et du ventre alors est ce que justement est ce que déjà la première fois vous aviez gardé un bon souvenir est ce que ça a été une bonne expérience dont je parle de souvenirs vous n'êtes pas venu faire un séjour touristique mais est ce que est ce que ça avait été une expérience positive vous étiez satisfaites ah oui très contente et même étonnée parce que j'ai pas eu mal du tout parce que la première fois j'avais fait c'était pas en tunis c'était sur paris j'ai souffert malheureusement et sinon ça a été en plus ils sont parfaits trop contente et mon ombilic trop magnifique même même médecin m'a dit vous avez fait du bon travail et même étonné j'ai dit ah bah oui non mais je suis très contente je suis satisfaite et c'est pour ça que je reviens avec chirurgie directe parce que en plus sandra est très gentil j'aime beaucoup ça va c'est moi et oui j'ai beaucoup de chance elle vous met en confiance et voilà quoi et c'est pour ça que je reviens en plus je viens toute seule mais ça va vous inquiétez voilà il n'y a rien vous avez été bien accueillie ah oui très bien les infirmières très gentil ou rien à dire la chambre comment est-ce que la chambre alors là je vous sais c'est la chambre elle est magnifique on se rend pas compte parce que c'est vrai qu'en vidéo c'est pas c'est pas tout forcément ça ressemble à une chambre de clinique mais en fin de compte c'est vrai qu'elle est non non là c'est mieux que la clinique parce que je peux vous dire oui vous travaillez c'est pas comme ça alors c'est propre rien à dire oui c'est confortable vous vous sentez bien c'est ça c'est pas vous avez pas l'impression de d'être à l'hôpital voilà c'est vrai en plus c'est vrai c'est très propre est-ce que le résultat de la poitrine était à la hauteur de vos attentes ah oui très moi j'ai vu les photos c'est canon oui 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 c'est très joli même mon omblique avant et même moi je sais même pas comment ils ont fait pour coude non je comprends pas il est magnifique mais sincèrement vous êtes vous êtes vous êtes revenu la première fois heureuse satisfaite oui et est ce que est ce que vous avez eu des petits soucis en poste opératoire mais après ce que ça arrive je veux dire ce sont des choses tout à fait normales quand j'étais inquiète à chaque fois je t'envoie un message vous demander qu'est ce que je devais faire mais en fait non rien fallait juste être patiente c'est tout oui alors ça c'est vrai que c'est important parce que certains certaines patientes ont un peu peur de ça voilà du poste opératoire ça elle craigne de se retrouver un peu seul face au poste opératoire alors par exemple effectivement comment ça s'est passé lorsque vous aviez des questions ou des doutes ben j'ai envoyé un message à sandra j'envoyais des photos et elle m'ont répondu dans les médias voilà donc et après il faut suivre les instructions tout faire les pansements correctement et voilà c'est tout donc effectivement vous confirmez que on a été présent on a été à la hauteur également après votre retour oui oui très présent ça c'est pas que ceci mais jusqu'à maintenant alors là vous attendez demain avec anxiété un peu ça va ça va ça va aller ça va aller oui vous allez dormir oui mais j'ai dormi pas déjà parce que j'étais fatigué je me suis réveillée tôt oui très tôt ah oui mais je suis partie il était 5h moins 10 quand même quand même oui ah oui pour prendre le train tout ça oui non mais ça va mais je me suis bien reposée ça a été maman me proposait à manger pour quand je suis arrivée mais j'avais pas faim je voulais juste me reposer c'est tout est ce que parce que c'est vrai que c'est important est ce que quand 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 vous êtes avenue la première fois vous étiez seul également est ce que vous vous êtes senti seul non en plus au début quand c'était la première fois j'étais envenue en fait je te disais comment ça va se passer parce que je suis toute seule je connais pas tunis non finalement ça s'est bien passé et donc là aujourd'hui vous revenez en voilà hyper décontracté décontracté je connais non ça a été énorme très bien en plus j'étais à la chambre 302 maintenant je suis à la chambre 305 comme ça tu changes un peu comme ça tu as l'impression de faire quand même un peu de tourisme voilà c'est ça non ça c'est non ça va faut pas avoir peur faites confiance à sandra l'équipe extraordinaire on me paye pas pour parler je vous dis déjà c'est pas possible ah oui tout ce qu'on entend non me paye pas j'ai pas de code promo rien du tout non non je dis ce que je pense et sandra a toujours été là un an elle m'a suivi encore un an encore et voilà voilà alors en tout cas on attend demain oui tranquillement tranquillement il ne faut pas oublier qu'à partir environ de deux heures du matin il faut rester complètement à jeun oui mais un d'ici là si effectivement il est possible de voir un peu de choses même de manger un truc mais à partir de deux heures du matin régime sec régime c'est ça c'est sûr et ben on se donne des nouvelles après le bloc oui il n'y a pas de soucis ok d'accord la consultation préopératoire c'est demain matin l'horaire de bloc il sera c'est le choulangien qui va oui c'est ce qui est mal à 8 heures à 10 heures ça dépend voilà ça va être décidé ça dépend parce que c'est vrai que ça peut dépendre de plusieurs facteurs et et dans tous les cas on se donne des nouvelles après il n'y a pas de soucis d'accord ok à demain à demain au revoir au revoir si cette vidéo vous a apporté une formation intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet merci de la laïque et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres